... ... Miel, thym, citron, les bons vieux remèdes de nos grand-mères pour lutter contre les maladies sont-ils vraiment efficaces ? Comment agissent-ils sur notre organisme ? Pour le savoir, Mac Lesby a profité d'un mal de gorge pour partir à la découverte des huiles essentielles. Vous allez découvrir que ces simples extraits de plantes n'ont pas grand-chose à envier aux antibiotiques. Fièvre, mal de gorge, dès les premiers symptômes d'une maladie, deux français sur dix. Avec des remèdes traditionnels avant de recourir à un médicament. Est-ce un bon réflexe ? Réponse de Luc Pendreau, ORL. En attendant de me voir un médecin, il est utile d'avoir des remèdes de grand-mère qui vont éviter l'accumulation des glaires et éviter effectivement que des enfants fassent des otites ou fassent des bronchites. Si vous nettoyez bien le nez au bon moment, vous allez éviter que l'inflammation ne devienne une infection. Lorsqu'on attrape un rhume, les sinus sont irrités. Or, ils communiquent avec la gorge. Pour éviter que celle-ci ne s'enflamme à son tour, c'est donc le nez qu'il faut soigner en priorité. Comme le nez est le premier filtre en contact avec l'air environnant qui est pollué, il faut souvent décongestionner le nez. Ça peut se faire par des moyens naturels comme des lavages au chlorure de sodium, c'est-à-dire de l'eau salée comme l'eau de mer quand on est au bord de la mer. Le sel absorbe l'eau contenue dans les tissus et va donc les resserrer. Ainsi, le volume des muqueuses diminue. La respiration redevient plus facile. Et pour reproduire l'effet de l'eau de mer, vous pouvez en fabriquer vous-même. Explication. Vous pouvez très facilement diluer du gros sel dans de l'eau bouillie et après injecter cette eau bouillie à l'intérieur de votre nez pour faire un lavage que vous pouvez trouver directement chez vous à la cuisine. Une cuillère à soupe de sel pour un verre d'eau et votre potion est prête. Lorsque le mal de gorge survient, le réflexe de la plupart d'entre nous est de boire chaud. Est-ce une bonne idée ? Une inflammation, ça veut dire que la gorge est rouge, elle fait mal et donc il vaut mieux gargariser avec de l'eau glacée. Comme quelqu'un qui reçoit un coup de poing sur la tête, met une vessie ou une poche de glace pour éviter que ça gonfle. Mais alors que faire pour soulager la douleur ? Les gargarismes à l'eau glacée auquel on mélange une cuillère de bicarbonate de soude, c'est parfait parce que ça désinfecte et ça empêche que l'inflammation ne devienne plus importante. Et l'on peut même compléter le traitement avec un aliment aux propriétés extraordinaires. Il existe un sirop que l'on trouve naturellement dans la nature depuis l'antiquité qui s'appelle le miel. Le miel, c'est un adoucissant de la muqueuse au moment où elle commence à s'irriter ou elle commence à tousser. Riche en vitamines et en oligo-éléments, ce sucre entièrement naturel contient même un antiviral. Il accélère la cicatrisation des tissus, calme les irritations et les brûlures. Certaines plantes ont aussi la capacité de combattre les virus. C'est ce que nous explique Olivier Escudé, biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous avez dans le thym des molécules qui vont être des molécules dites antivirales. C'est-à-dire qu'elles vont détruire les virus qui sont responsables de la grippe et de toutes les autres petites maladies qui sont très proches de la grippe, comme le rhume par exemple. Et qu'apporte un simple jus de citron ajouté à l'infusion. Un jus de citron va renforcer l'activité antivirale du thym et en plus amener à l'organisme de la vitamine C. Il existe aussi dans la nature un redoutable chasseur de bactéries qui a notamment fait ses preuves sur la gastro-entérite. La cannelle est aussi un très fort antiviral, mais qui lui est beaucoup plus spécialisé et ciblé sur les virus du tube digestif. On fait une infusion de cannelle, on la boit chaude avec un petit peu de miel pour améliorer là aussi le goût. Et ça va détruire tous les microbes qui nous provoquent la gastro-entérite et les diarrhées qui sont associées. L'hiver, que l'on soit malade ou pas, beaucoup d'entre nous se sentent fatigués. Alors comment lutter contre cette perte d'énergie ? La soja officinale est un tonifiant général de l'organisme qui nous permettra de vaincre la fatigue de fin d'hiver. En non pas en excitant l'organisme comme pourrait faire le café, mais en travaillant sur le long terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors le problème, c'est que c'est une plante amère. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre du miel dedans ou un petit peu de sucre pour améliorer le goût. Vous savez maintenant que nos ancêtres, malgré leur connaissance sommaire des maladies, savaient déjà comment soigner certaines par les plantes. Aujourd'hui, on trouve partout des concentrés de ces plantes médicinales, les huiles essentielles. Nous avons profité du mal de gorge de Mac Lesgy pour tester leur efficacité dans un laboratoire d'analyse. Bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-moi, j'ai la gorge héritée, j'ai les poules encombrées. Ma grand-mère me disait toujours, rien de tel qu'une bonne inhalation ou un thé avec des huiles essentielles. Mais c'est les remèdes de grand-mère, c'est ce qu'on appelle des placébos. Je vais vous montrer quelque chose. Voyons. Les huiles essentielles sont-elles efficaces contre les bactéries ? Notre biologiste a mis en culture dans cette boîte de pétri des bactéries prélevées la veille dans la gorge de Mac. Si je comprends bien, ça c'est une boîte de pétri vide, sans bactéries, elle est transparente. Absolument. Là, on a mis une bactérie en culture, c'est pour ça que ça fait cette pellicule translucide. Auparavant, on a placé dans la boîte de pétri des petits buvards imbibés de différentes huiles essentielles. On a laissé les bactéries se développer à 37 degrés pendant 24 heures. Dans ces six petits buvards, j'ai six huiles essentielles différentes. Totalement différentes. On voit qu'ici ou là, il n'y a eu aucun impact sur la croissance des bactéries. Oui. Par contre, à chaque fois qu'on a un cercle ici où les bactéries ne se sont pas développées, ça veut dire que ces huiles essentielles ont eu une action. Contre la bactérie de Mac, on constate que le thym et le menthol sont les deux huiles essentielles qui se sont montrées les plus efficaces. Ces deux huiles-là sont des huiles qui sont actives sur votre bactérie que j'ai retrouvées dans votre prélèvement avant. Ça, c'est vraiment la preuve scientifique indubitable que de simples extraits végétaux sans aucun antibiotique ont une action très nette contre les bactéries. Voilà la preuve. On a même de temps en temps des hôpitaux qui nous envoient pour des patients qui ont des bronchopneumatiques très chroniques, pour lesquels on ne veut pas donner d'antibiotiques en permanence parce que ça va créer des résistances. Là, c'est une aide en parallèle avec nos antibiotiques. Une fois cette analyse, l'aromatogramme réalisé, on peut affirmer que les huiles essentielles sont d'excellents remèdes partout où elles peuvent accéder aux bactéries, comme lors d'infections des muqueuses du nez ou de la gorge. Elles peuvent même, dans certains cas précis, éviter la prise d'antibiotiques qui, eux, sont irremplaçables pour lutter contre certaines infections plus invasives à l'intérieur du corps. Alors, quelles sont les huiles essentielles à toujours avoir dans son placard ? Les huiles essentielles de thym, souvent, du citron, du menthol, de l'eucalyptus, sont souvent les plus actives. Merci. 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 Merci.